Mostafa est arrivé d'Iran avec sa femme il y a trois ans pour étudier à l'École polytechnique de Montréal. À l'époque, il ne parlait pas français, mais il l'a appris pour se qualifier au Programme de l'expérience québécoise, un programme qui permet aux diplômés comme lui d'avoir accès à la résidence permanente. Depuis des mois, le couple se prépare à soumettre leur candidature. Le gel du programme par Québec leur a coupé l'herbe sous le pied. Je ne sais pas quoi faire parce que j'ai investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ce diplômé avait initialement jusqu'au 23 novembre pour soumettre son dossier, peut-on lire sur le site du gouvernement. Ce revirement soudain exaspère Mostafa. Et il n'est pas le seul. D'autres manifestent avec lui devant les bureaux du ministère de l'Immigration. Ce sont quelques étudiants qui sont affectés par cette décision. Et tout ce qu'on veut, c'est de tous respecter la date qu'ils ont même fixée. Ils accusent tous le gouvernement de changer les règles du jeu sans préavis. Certains ont un sentiment d'injustice. J'ai gaspillé mon argent et mon temps maintenant. Durant une année, je n'ai pas amélioré mon français comme ça, seulement pour le programme. Le gouvernement a suspendu le programme de sélection des diplômés francophones jusqu'au 30 juin parce qu'il est trop populaire. Le gel du programme touchera environ 4000 diplômés l'an prochain. C'est une perte pour la province, estime l'Institut du Québec. Il s'agit de candidats de choix pour le Québec. Ils ont été formés dans un établissement québécois. Ils sont déjà sur le territoire. Ils s'intègrent habituellement bien au marché de l'emploi. S'ils veulent rester, Mostafa peut encore se tourner vers d'autres programmes. Mais il doit d'abord se trouver un emploi. On doit déménager peut-être d'autres provinces. Je ne sais pas. Ça dépend de si je peux trouver un travail. Une chose est certaine, pas question pour le couple de retourner vivre en Iran. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.